Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 18 de BEGM avec le Wild du Minnesota. Aujourd'hui on se retrouve à la date limite des transactions et bien sûr on va probablement faire un échange. Je pense aller chercher un défenseur. Oui, un défenseur peut-être pour un top 4 ou un top 6, mais juste pour améliorer la défense parce que je pense que l'offensive, il n'y a quand même rien à améliorer, mais peut-être améliorer la deuxième paire à Fowler et Spurgeon. Et on me dit souvent d'échanger Spurgeon, alors c'est ce que je vais faire. Je vais aller tenter de trouver un joueur, un défenseur à qui... Un équipe, pardonnez-moi, à qui Spurgeon voudrait aller et qui aurait un bon défenseur à donner. Donc Spurgeon, voilà. Bon, premièrement les Ducks... Pardonnez-moi ma voix. Les Ducks d'Anaheim. Est-ce qu'ils ont un bon défenseur? Ouh... Beaucoup trop de valeurs d'échange. On laisse faire ça. Ouh, 93. Ouh, OK. 86, Gormerly. Ça, ça peut ne pas être très mauvais. Yandle, OK. On retient Coyote. Yandle, beaucoup trop d'années. Ça ne marchera pas. Boston. Chara. Torrey Crew. Torrey Crew qui pourrait ne pas être un mauvais choix. Euh... Crème Tout-le-Monde-Le-Veux. Euh, non. Rien ici. Caroline, je ne penserais pas. Ouh, Justin Falk. Caroline. Ah non, beaucoup trop. Beaucoup trop cher. Rien, non. PyColumbus. Flames of Calgary. Non. Chicago, ne level pas. Colorado, level. Giordano, Barry. Barry ou Giordano? Bougou, beaucoup trop cher. Ces deux-là encore. Dallas. Non, ne level pas. Red Wings, level. Est-ce qu'ils ont quelque chose? Ouellet. Xavier Ouellet, non. Parce que ça ne l'améliore pas notre défensive. Quincy, non. De Kaiser, non. Cronwall, non. Trop vieux. Oilers, je ne pense pas. Il n'y a personne. Non, c'est c'est. Oilers, non. Pentos. Kulikov. Non. À date, c'est toujours les Coyotes qui mènent. Non. Canadien de Montréal. Garrett Tennoly. Non. Piqué Soubane non plus. Les Devils. Oh, Adam Larson. Non, j'aime mieux Garmerly, Adam Larson. Seth Jones. Oh, Seth Jones, ça pourrait pas être mauvais. Ah, mais non, on veut gagner là, là. Seth Jones, il est pas près là, là. Ryan Hart. Non. Je veux un overall plus haut, là. Euh, non. Ottawa. Cody CC. Cody CC, ça, ça pourrait être... Oh! Voilà, je pense qu'on va y trouver notre homme. Cody, c'est ici. Vraiment, là, je pense que... Oui, c'est ça. Je pense qu'on va vraiment y aller. Là, on va y aller pour... San Jose. Non, non, non. On va y aller pour CC. Pardon. Cody CC. Contre Spurgeon. Est-ce que ça va y aller comme ça? Non, on va refuser. Il faudrait donner un petit peu. Un petit peu. On va y aller dans le marché des gardiens. Est-ce qu'ils veulent un gardien de but? Oui, mais ils sont tous pas bons. Est-ce qu'ils veulent un joueur? Est-ce qu'ils veulent un joueur qu'on ne verra pas s'aligner? Veille. Veille qui ne joue pas. Je pense que veille, ça pourrait pas être mauvais. Veille. Est-ce que ça va y aller, là? Refuser. On peut mettre un choix de repêchage. Peut-être un troisième. Euh... Troisième. On peut mettre un quatre. Là, je pense que ça pourrait le faire. Refuser. Un autre quatre. Et... Refuser encore. Bon. On va essayer avec un trois. Puis s'ils ne veulent pas. On va essayer avec un joueur. Puis s'ils ne veulent pas. Ben là, regardez bien. Trois. Refuser. On va essayer d'y aller avec un joueur dans ce cas-là. Défenseur. Quel défenseur qu'on n'utilisera probablement pas? Babchuk. Babchuk, je suis pas sûr. On ne l'utilisera pas. Il y a un choix de troisième ronde. Babchuk a un choix de troisième ronde. Je pense que là, ça peut le faire. Parce qu'honnêtement, là... On a beaucoup... Bon. Là, ça devrait y aller. Refuser. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il ne rit plus, c'est Ottawa sénateur. Puis un choix de quatrième ronde. Hé, là, là. Refuser encore. Je te juge, je mets juste un choix de troisième ronde. Et s'ils ne veulent pas, on va aller avec quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de bon sens. Un choix de troisième ronde encore. Ah! Bon, enfin. Cody, CC, Veil et deux choix... Et Babchuk et deux choix de troisième ronde contre Cody, CC. Je pense que ça peut vraiment, mais vraiment aider notre défensive. Modifier les lignes. Défensive. Cody, CC, voilà. Ça aide un petit peu, beaucoup notre défensive. En plus, il y a encore du potentiel. Alors, il peut encore monter. Et on va aller simuler le reste de la saison. La vidéo va être courte. Assez courte. On va simuler le reste de la saison. Espérer peut-être faire les séries. Parce qu'on n'est quand même pas très près. On est quand même assez serrés d'y faire. On va simuler jusqu'à là. Et là, ça nous prend une bonne série de victoires. Ça part drette là. Drette, drette là. Contre la Caroline. Come on, Minnesota. On a bâti une équipe. On est en train de bâtir une équipe, justement. La victoire contre Caroline. 4 à 1. Trade deadline. Bien hâte de voir si des gros moves vont être faits. Je ne pense pas. Mais bon. Islanders, 33-31. C'est ici, il faut gagner. C'est des matchs importants. Ça défaite en tir de horage. Au moins, on a un point. 29-36. Ça, c'est des matchs importants. 3 à 1. That's it. On part bien le mot, là. On part très, très, très bien le mot, là. Contre Vancouver. 29-27-9. 4 à 2. That's it. Ouh. Contre les Rangers d'ancienne équipe de Rick Nash. Je veux juste voir si on convient. 29-33-5. Ouais. Ça avait de la lutte qui les change. 3 à 2. That's it. That's it. Contre Halley. Ça, ça ne sera vraiment pas facile, là. Contre Halley. Et. 2-0. That's it. Kemper. Ça, je vous le juge. Je suis sûr que c'est Kemper. Come on, Fielding Hurts. Le match en... Ah, il est tâche. Fatigué, bon. Come on, Hurts. 35-25-9. Important des battes. Ils n'ont pas sensiblement le même nombre de proches. Oh, 4-0, ça fait mal. Les Flames. Oh, ils sont mauvais, les Flames. Oh, on perd. Deux défaites de suite. Come on, les boys. C'est pas le temps d'avoir une série de défaites du tout, du tout, là. Voyage dans l'Ouest des Etats-Unis. Qu'est-ce que ça va donner, là? LA. Défaite en hockey. Au moins, on a un point. Au moins, on a un point. C'est pas mauvais. Au moins, on a un point. Je disais, une vidéo courte, mais finalement, elle ne va pas être si courte que ça. 3-0 contre Sénosé. Ça, j'aime ça, parce que Sénosé a une très bonne équipe. Paris-Onaux aussi a une très bonne équipe, là. 42-25-5. Défaite de 5-2, oui. Pas grave, pas grave, pas grave. 38-28-7. Ça devrait, si on continue comme ça, ça devrait être une... Ça devrait être assuré qu'on fasse les séries. D'après moi. Penteuse, 26-42-6. Pas très bonne saison. Ça ne nous surprend pas. Défaite de 2-1. Ouch. On perd contre les mauvaises équipes et on gagne contre les bonnes. C'est assez décevant, là. Mission de repêrage. De repêrage, pardonnez-moi. États-Unis, attaquant à 6 semaines. Voilà. Côte-Sénosé, là. Come on! Sénosé! Simulation qui n'est pas très vite. 6-4, là. 3 défaites de suite. Ça ne va pas très, très bien, là. Hanaheim, 37-39. C'est une équipe qu'il faut battre, là, parce qu'on est quand même en course pour les séries. Yes! 2-1, yes! Calgary, come on, là. Tellement des stats de merde. 28-48-3. C'est dans les bas-fonds de la Ligue nationale, ça. Et on gagne 4-1. Oui, ça, j'aime ça. 32-36-9 Vancouver. Et on gagne 4-3. Allez, on simule les 4 matchs. J'ai confiance en mon équipe. Ça prendrait 3 victoires sur 4 pour peut-être vraiment s'assurer de faire les séries. Ça prendrait ça assurément. Contre Winnipeg, défaites... Non, mais c'est notre bête. Noir Winnipeg, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Contre Colorado, 45-29-6. Défaite en tir de barrage. Oui, j'en ai dit. 3 victoires sur 4. C'est pas ça qui se passe du tout, du tout, du tout, du tout. Dallas Stars. Dallas Stars. Défaite de 81. Alors, on finit la saison très mal. Très, très mal. La Saint-Louis, au moins, il faudrait finir avec une victoire. Honnêtement, il faudrait finir avec une victoire. Victoire de 3-2. That's it. On va arrêter la simulation. Arrêter la simulation. Et on joue contre... L'avalanche du Colorado. Voilà. Ça va être toute une série. Ils ont l'avantage de la glace. Qui j'ai des stats. Stats d'équipe. Division Conférence de l'Ouest. On a fini 7e. 92 points. C'était quand même serré. Dans la Ligue. Nouveau premier. C'est le Lightning de Tampa Bay. Dans les points. Maintenant. Allez. Allez. Bon. Attaquant. Parisier. 86 points. 82 matchs. C'est très, très bon. Vanek. 78 points. En 82 matchs. C'est bon. Tave 72 points. Ça c'est bon aussi. Mais regardez les plus. C'est moins. 24, 25, 24. Nash 47 points. Grandline 41. Niederrider 38. Verstee 30. Coyle, Fontaine. Alors Nash. Pas mauvais. Pas mauvais du tout. Si on se dit qu'il joue sur la deuxième ligne. Soudre 48 points. Sissy 41 points quand même. Sissy. Soudre 101 minutes de pilialité. C'est gros. Broodin Faller. Dumba et Polak. Et pour les gardiens de but. Pour les gardiens de but. Kemper. Très bonne saison. Encore une fois. Pour Kemper. 7 jeux blancs. C'est beaucoup. Est-ce qu'on avait une recrue qui jouait Zach Phillips? C'est vrai. Zach Phillips. 54 matchs de jouets. 6 buts. 8 passes. 14 points. C'est bon. Est-ce qu'on a un gardien recrue? Makarov. Gardien recrue. Et pourquoi Phillips a juste 50 quelques matchs de jouets? Pourquoi donc? Juste aller voir les lignes. Juste aller voir les lignes. Peut-être qu'on l'a descendu sans le vouloir. Je pense que c'est Fontaine qui a pris sa place. Oui, c'est ça. C'est Fontaine qui a pris sa place. Mon erreur. Je suis vraiment désolé. À celui qui voulait voir Phillips. Vraiment, vraiment désolé. On va monter Phillips. Qui n'est plus là. Ah, il doit être dans l'équipe. Mais il doit... Désolé. Il ne doit pas jouer. C'est ça. Fait que Fontaine... Fontaine... Fontaine par... C'est ça. Phillips. Voilà. Phillips qui joue. Bon. Sur ce... C'est ce qui m'a fin à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Laissez un like. Partagez la vidéo. Et pour le prochain épisode, on va se retrouver contre Avalanche du Colorado. Encore une fois, en séries éliminatoires. Sur ce, bonne continuation. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada